Je commence le cours en revenant sur quelque chose que je vous ai expliqué avant les vacances concernant les formats DIN. Donc, DIN A4 et autres, les formats A, les formats B, les formats C. Mon explication était un peu confuse, j'ai remis les choses en ordre, donc je rectifie par rapport à ça. Alors, je ne vous refais pas tout à fait l'historique, qui est un peu compliqué. Les formats DIN sont apparus en 1922. DIN, ça veut dire Deutsche Industrie Norme, vous vous souvenez, je vous ai expliqué, ce sont des formats allemands qui apparaissent donc en 1922 et qui vont être par la suite normalisés par l'ISO, International Standards Organization, qui est un organisme international, mondial, comme son nom l'indique. Donc, ce sont les mêmes formats, mais officialisés au niveau du monde. Ce sont des formats, par exemple, les formats A3 et certains formats B, qui ont déjà été utilisés plus tôt, pendant la Révolution française, donc fin du XVIIIe siècle. On a déjà des traces en France de l'utilisation du format A3, avec exactement les mêmes dimensions. Donc, c'est un format qui n'est pas un 9 non plus. Les raisons historiques de la création des formats A, je ne reviens pas spécialement dessus, je vous explique juste la raison mathématique. Donc, le format A commence avec la feuille A0, la plus grande. En fait, la feuille A0, elle vaut 1 mètre carré. Ce n'est pas tout à fait exact, en fait, elle vaut 0,999, 964 et des poussières, mais bon, au dixième de pourcent près, elle vaut 1 mètre carré. Donc, c'est l'idée de la feuille A0, c'est le début, 1 mètre carré. 1 mètre carré avec un rapport 1 pour racine de 2, vous vous souvenez. Alors, après, on les divise, vous connaissez le système, je vous l'ai expliqué l'autre fois. On divise en 2 pour avoir chaque fois les formats inférieurs et on rajoute un nombre. Donc, A1, c'est la moitié d'un A0, A2, c'est la moitié d'un A1, etc. La série B, elle est calculée de sorte que chaque dimension d'une feuille B soit la moyenne géométrique des dimensions des feuilles A et A plus 1. Donc, la feuille B2, elle fait, donc, 500 mm de large, 500 mm de large, c'est la moyenne entre, la moyenne géométrique, vous savez comment ça se fait une moyenne géométrique, on multiplie et puis on fait la racine carrée, entre le format A2 et le format A1. Si vous faites la moyenne géométrique entre, alors, je regarde parce que je ne connais plus par cœur, 594 mm et 420 mm, vous obtenez 500 mm. Ok ? Moyenne géométrique des dimensions entre AN et AN-1, le format supérieur. Ok ? Elle commence donc avec une feuille B0 qui, avec les moyennes géométriques, fait exactement 1 mètre de large, alors que la feuille A0 fait 841 mm de large. D'accord ? 1 mètre de large, B0. La série C, je me suis gouré, en fait, la série C est plus petite. Excusez-moi, je vais corriger ça tout de suite. C'est un peu compliqué pour moi-même, donc, je ne... Je ne vais certainement pas exiger de vous que vous connaissiez par cœur toutes les dimensions de ces feuilles. Donc, série B, 1 mètre de large. La série C, c'est la moyenne géométrique des feuilles A et B du même numéro. Donc, la série C, le C2, fait 458 mm de large. 458, c'est la moyenne géométrique de 420 A2 et 500 B2. La série C est plus petite. La série B, elle a été calculée pour permettre d'imprimer avec bord perdu et trait de coupe une feuille de format A équivalent. Donc, sur une feuille de format B2, vous pouvez imprimer à l'aise une feuille A2 avec bord perdu et trait de coupe. C'est prévu pour. Le format C, il est entre les deux. Entre le format A et le format B. Et lui, en fait, il n'est pas tout à fait suffisant pour imprimer des feuilles. Mais par contre, il est prévu, par exemple, pour des enveloppes. Alors, il est plus économique parce qu'il est plus petit. Si vous faites une enveloppe avec du format B, ça va fonctionner. Dans une enveloppe au format B3, vous pouvez très facilement mettre des feuilles au format A3. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais, on pourrait faire plus petit que ça fonctionnerait quand même. Donc, le format C3, il convient comme enveloppe pour des feuilles A3. Le format C4 convient comme enveloppe pour des feuilles A4. Mais, effectivement, il est peut-être un peu petit pour l'impression. Donc, c'est un format plus économique qu'on va utiliser principalement pour les enveloppes. D'accord ? Un dossier A4 non plié, on va le mettre dans une enveloppe au format C4. Quand vous allez à la poste acheter des enveloppes, on ne vous le renseigne pas sur le paquet d'enveloppes. On ne va pas vous dire que c'est un format C4, les grandes enveloppes pour mettre des feuilles A4. On ne va pas vous dire que c'est un format C4. Mais, si vous mesurez, ce sera un format C4. Voilà ? Je ne vous demande pas de retenir toutes les dimensions par cœur. Ça ne me paraît pas capital que vous connaissiez tout l'enchaînement de tous les formats A, B, C par cœur. Je ne vous interrogerai pas dessus. Par contre, il me semble important que vous reteniez certains repères. Par exemple, une feuille A4, vous devez retenir que ça fait 210 mm sur 297. Ça fait partie de votre boulot. C'est un format qui est tellement courant que si je vous demande de créer un gabarit pour une page A4 dans InDesign ou dans un autre programme, vous ne devez pas avoir besoin que le programme vous dise que c'est le format A4. Vous devez savoir que c'est 210 par 297. C'est tellement courant que vous ne pouvez pas y échapper. Les autres formats, vous pouvez les reconstruire à partir de ça. Un format A5, c'est A4 divisé par 2. Donc la hauteur, c'est 210. Forcément, c'est 210, 297. Forcément, le format inférieur, sa hauteur sera 210. Puis la largeur, 297 divisé par 2. Je sais, vous avez perdu l'habitude de faire du calcul mental. Ça fait 148,5. Si vous devez sortir votre calculette, c'est un peu la honte, mais sortez votre calculette. Ce n'est pas grave. D'accord ? Donc ça, vous devez retenir. Oui ? Oui, c'est pour ça que je rectifie par rapport au cours avant les vacances. Je reviens dessus parce qu'effectivement, mon explication n'était pas juste dans le cours précédent. Et donc voilà l'explication maintenant définitivement correcte. J'ai vérifié mes excuses. Donc, format A, B et C. Format A qui est le format fini, format de feuille. Le format B qui est le format d'impression. Et le format C qui est le format pour les enveloppes. ISO 216. Ce n'est pas inutile de retenir la norme, même si, a priori, il n'y a pas grand monde qui le sait. Mais bon, voilà. Comme ça, vous savez que ça s'appelle format ISO 216. Des normes ISO, vous allez en rencontrer beaucoup. L'ISO est un organisme qui va standardiser énormément de choses. des process, des matériaux, des formules chimiques, des dimensions, des vitesses, des tonnes de trucs. Donc, ISO, vous devez l'avoir déjà entendu. Et 216, c'est le numéro des normes. Toutes les normes, ISO porte des numéros. Alors, il y a des séries. Par exemple, les process industriels sont numérotés à partir de 9000. Voilà. J'ai peut-être déjà vu des entreprises ou des écoles, même, qui étaient certifiées ISO 9100. Qui est une norme de qualité de process industriel. Donc, les formats A, j'y reviens. Donc, 210, 297, ça, je veux que vous connaissiez. Les formats proches, vous devez quand même retenir A5, 21 par 15, à peu près. Mais si vous êtes précis, c'est 21 par 14,85. Mais après, il y a des formats qui sont quand même assez communs. Par exemple, le format A6, ça va être le format d'une carte postale. Mesure combien une carte postale ? Ben, 10,15 à peu près. 10,15, c'est un format qu'on connaît, notamment pour les développements photo. Dans le temps, quand on faisait des développements argentiques, un format de développement courant, c'était 10,5 par 15. Mais 10,5 par 15, c'est le format A6, à un millimètre près. OK ? A6, 10,15, carte postale. Vous devez le retenir. Format A2, c'est à peu près du 40,60. Qui est le format des posters de Justin Bieber que vous accrochez au plafond de votre chambre pour le regarder le soir. Je le sais, hein ? Arrêtez de vous cacher. Ah, Morgane ? Ton grand frère a parlé. Quoi ? J'ai pas de grand frère. Que tu crois ? Non, non, mais 40,60, c'est un format de posters qui est connu. Voilà. Donc, c'est des choses que vous devez retenir malgré tout. Même si je ne vous demande pas de les connaître par cœur et que je ne vais pas vous interroger au millimètre près sur les dimensions, c'est des choses qui vont vous servir. Les formats historiques, à part le fait qu'ils ont des noms rigolos, je ne vais pas non plus vous interroger dessus. Je vous les montre simplement pour vous dire, ben voilà, les formats A, les formats DIN, ce sont des formats qui existent depuis longtemps, qui sont très connus, très courants, mais historiquement, il y a eu bien d'autres formats, et c'est normal, puisque c'était progressivement, on a imposé des standards industriels, mais ça n'a pas été tout seul, donc voilà des formats qui existaient à l'époque. Mais donc, ces formats-là, sont des formats qui sont français, donc utilisés principalement en France, en tout cas en Europe de l'Ouest, et qui ont été développés en parallèle avec d'autres, dont les formats A4 et A3, dont on a déjà trouvé, je viens de vous le dire, je pense, des traces à la Révolution française, fin 18e, donc des formats. Si je vous demande de quand date le format A4, ben il ne date pas de 1922. La norme date de 1922, mais il a été inventé bien avant. Et alors, je vous montre aussi les formats non européens, en particulier Letter et Legal, parce que Letter et Legal, ce sont des formats que vous allez rencontrer, vous allez les voir, peut-être que vous n'allez pas composer des imprimés à ce format-là, mais ce sont des formats que vous allez voir en papier réellement, si vous recevez, par exemple, vous allez commander un truc chez Amazon.com, aux Etats-Unis, puisque vous avez besoin d'un bouquin ou d'un bidule qui n'existe pas sur Amazon.fr, vous le commandez aux Etats-Unis, et donc vous allez recevoir une facture d'Amazon dans votre packing list, elle ne sera pas au format A4, elle sera au format Letter, et donc elle sera beaucoup plus carrée qu'un format A4. Quand vous allez imprimer, si vous allez visiter les Etats-Unis, et que vous prenez un PV, et que vous êtes cité à comparaître au tribunal, vous allez recevoir une lettre au format Legal, qui sera beaucoup plus longue, c'est beaucoup plus impressionnant en fait, parce que c'est plus beau, qu'une lettre au format A4. Donc ce sont des formats qui sont courants aux Etats-Unis, et vous allez les voir, ces formats, parce que quand vous sélectionnez la taille de papier dans votre driver d'impression, quand vous imprimez sur votre ordinateur, vous n'avez pas que les formats A, loin de là. vous avez d'autres formats, et vous avez le plus souvent, au minimum, le format Letter et le format Legal, qui sont indiqués dans ce menu déroulant avec tous vos formats de papier possibles. Pourquoi ? Tout simplement parce que les compagnies qui fabriquent les drivers d'impression sont des compagnies basées aux Etats-Unis, et que ces deux formats-là sont les formats de papier les plus courants aux Etats-Unis. Et si vous vous plantez, ça n'imprimera pas comme vous voulez, donc il y aura un souci. Ça va ? Voilà. Dans les drivers d'impression, souvent, vous allez avoir d'autres formats de papier exotiques, comme des formats japonais, qui sont assez bizarres. Je ne reviens pas là-dessus. Ce qui est important, c'est la tension entre la hauteur et la largeur. J'y reviendrai plus tard. J'ai noté chaque fois, ici, le ratio longueur-largeur. Vous vous souvenez que, pour les formats A, donc, ah oui, les formats A, B, C, D, E, ici, ce ne sont pas les formats DIN, ce ne sont pas les formats ISO, ce sont des formats américains. Donc, vous devez vous souvenir aussi... Ah oui, alors, si je n'ai pas de curseur, comment est-ce que je fais pour avoir des curseurs ? Comme ça, voilà. Donc, les formats A, B, C qui sont ici, ce ne sont pas les formats DIN, ce ne sont pas les formats ISO, ce sont des formats américains, parce que les Américains ne faisant rien, comme tout le monde, eh bien, ils ont des dimensions qui sont en pouces, puisque vous savez bien, le système impérial aux Etats-Unis, c'est tellement plus facile de mesurer avec des unités qui font le douzième du nôtre et puis le huitième du nôtre, et tout ça. Donc, ce sont des dimensions qui sont approximatives, ici, en millimètres, mais par contre, qui sont des dimensions en pouces, avec un ratio hauteur-largeur qui n'a rien à voir avec le format DIN, puisque je vous rappelle que les formats DIN, format A, c'est 1 sur racine de 2, racine de 2, c'est 1,41 et des poussières. OK ? C'est le ratio hauteur-largeur auquel nous sommes habitués. Je vais vous faire remarquer aussi une chose importante. Alors que les feuilles de papier, on les tient, en général, à plat, et donc, gauche et droite, ça ne pose pas de problème, mais par contre, le côté qui est loin de nous, on va appeler ça le haut de la feuille. Il n'est pas plus haut que l'autre côté, il a la même hauteur. Mais bizarrement, même si une feuille est faite pour être tenue à l'horizontale, quand on en parle, on en parle toujours comme quelque chose de vertical, quelque chose de haut. Et on va retrouver cette nomenclature-là dans les marges d'ouvrage et les rectangles d'empêchement. Ça, c'est une partie très importante du cours qui va toucher, en fait, à la typographie. C'est important parce que votre exercice 2, vous l'avez peut-être déjà vu puisque l'énoncé est déjà disponible, votre exercice 2 consistera à créer un livre qui va respecter toutes les contraintes classiques de composition d'un ouvrage. Donc, dans un instant, je vais vous parler des diverses parties d'un ouvrage, mais bien entendu, le choix du format de la page et du rectangle d'empêchement, ainsi que toutes les contraintes typographiques, notamment le gris typographique, qu'on verra à partir de, je pense, cette semaine ou peut-être la semaine prochaine au cours du type E, et bien ça, ça va être très important, évidemment, pour votre ouvrage. Donc, là, vraiment, soyez très attentifs. Donc, je vous disais, on retrouve le haut et le bas dans la nomenclature puisque ici, on va retrouver le blanc de tête en haut de la page et le blanc de pied en bas de la page. On aurait pu dire le blanc loin de nous et le blanc près de nous, mais ce n'est pas le cas. On considère que la page est verticale. Alors, comme toujours, en typographie et en mise en page, la nomenclature est importante. blanc de tête pour la marge du haut. Blanc de pied pour la marge du bas. Petit fond pour la marge intérieure, celle qui est proche de la reliure. Ceci est une double page, évidemment. Et grand fond pour la marge extérieure, celle qui est loin de la reliure. Il y a des méthodes de calcul pour évaluer la taille de ces marges. ça ne se fait pas au hasard. Pourquoi ? Parce que le rectangle d'empagement qui est tracé en rouge ici et qui délimite la partie utile de la page sans les marges, ce rectangle d'empagement va avoir lui-même un format qui aura lui-même une tension entre hauteur et largeur. Et ce format sera en rapport avec le format de la page, comme si on encadrait une image dans un cadre. Les deux dimensions se répondent. Donc, ce n'est pas anodin de choisir des tailles de marge. Ça ne se fait pas comme ça à pouf. Il faut vraiment tenir compte de ce qu'on veut donner comme idée et comme sentiment au lecteur. On verra en typographie plusieurs méthodes de calcul des empagements. Je ne le verrai pas en hyper détaillé, mais si vous voulez des détails, Perusso en parle très bien dans le Perusso vert, donc mise en page. Où il détaille plusieurs méthodes pour calculer des rectangles d'empagements. Il y a plusieurs méthodes. Généralement, quand j'explique, j'explique plusieurs méthodes et puis en général, les étudiants en retiennent une qui s'appelle le canon des ateliers. Tout le monde utilise ça. En général, ce n'est pas bon. Mais on y reviendra. Le grand fond et le petit fond vont définir donc la largeur du rectangle d'empagements qu'on va appeler une justification. Alors justification, c'est important parce que ça recouvre une réalité physique qui vient de l'imprimerie typographique où on utilisait les caractères au plomb. Comment est-ce qu'on calcule une justification ? La justification, en fait, elle est utile parce que quand on compose en typographie, on utilise un composteur. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué, le composteur, c'est cette petite équerre en bois dans laquelle on va mettre tous les caractères qui vont servir à l'impression. Alors, on va composer en lisant de gauche à droite mais comme les caractères sont inversés, parce que vous vous souvenez, on retourne le composteur pour imprimer, forcément, dans le composteur, on compose de droite à gauche. C'est logique puisque c'est inversé. Donc, si le composteur est inversé, on va... Oui, pas s'il est inversé. Donc, comme le composteur est inversé, on va régler sur le composteur les limites qui vont constituer notre justification, notre largeur de justification. Parce qu'évidemment, dans le composteur, on doit mettre le bon nombre de caractères pour que ça occupe la largeur et pas la plus. Sinon, notre marge, elle passe à l'as. D'accord ? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va régler les faire. Alors, quand on dit justification, souvent, vous entendez justification comme l'alignement des caractères. Quelle est la justification de ce texte ? Ah, il est aligné à gauche. Alors, ce n'est pas tout à fait juste. On le dit dans le langage courant, mais en réalité, on ne devrait pas parler de justification, on devrait parler d'alignement. La justification pour les caractères, c'est le fait de faire en sorte que les caractères occupent l'entièreté de la largeur de justification, donc l'entièreté de la largeur du rectangle d'empagement. En réalité, ce n'est pas un aliment qui est naturel. Quand on compose au plomb, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un composteur qui a au moins la largeur de la justification. Comme il y a un nombre infini de largeur de justification, on n'a pas un composteur pour chaque largeur. Forcément, on ne va pas prendre un composteur qui fait 1,50 m de large quand on veut composer 18 cm de large. Il y en a plusieurs quand même. On prend à peu près la dimension, un peu plus large. Pourquoi ? Parce que dessus, on va fixer des fers. Le fer, c'est quoi ? C'est une petite équerre métallique qui est fixée avec une vis et donc on va serrer sur la partie droite du composteur. On va fixer le fer gauche. Rappelez-vous, c'est inversé quand on imprime. sur la partie droite du composteur, le fer gauche. On visse et on a la limite qui sera, à l'impression, la limite gauche des caractères. Et on va fixer un autre fer à la bonne distance, donc à la distance équivalente à la largeur de justification. On va fixer le fer droit qui est aussi une petite équerre qu'on va fixer avec une petite vis. On va bien mesurer qu'on a bien la bonne largeur. Et là-dedans, à l'intérieur de ça, on va accumuler les poinçons en plomb, les uns derrière les autres. On va mettre des poinçons non imprimants pour les espaces. On va remplir notre ligne. Et puis quand on n'a plus de place, on n'a plus de place. Si on aligne au fer à gauche, vous voyez d'où vient le vocabulaire. Le vocabulaire vient de ce fer qui est sur le composteur. Si on aligne au fer à gauche, on va simplement sur l'espace qui reste parce qu'on n'a plus de place pour mettre le mot suivant, on va ajouter des cales qui vont remplir l'espace pour qu'on puisse ensuite renverser le composteur dans la matrice et serrer dans la matrice pour que ça tienne. Et puis on ne va plus toucher. Si on aligne au fer à droite, on va faire le contraire. On va remplir et quand on n'a plus de place, on va pousser les caractères à gauche du composteur, donc sur le fer droite, et puis on va mettre du remplissage à droite. Si on veut aligner au centre, on ne dit pas au fer au centre. Parce qu'au centre, il n'y a pas de fer. Fer, c'est gauche ou droite. Si on aligne au centre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par remplir avec des cales pour compléter l'espace de la justification, et puis on va regarder combien on en a mis, on va diviser en deux, puis on va mettre une d'au début, une à la fin. Et voilà, l'affaire est faite. Et on a centré notre texte. Si on veut justifier le texte, là, c'est beaucoup plus compliqué. parce qu'on va remplir au maximum la ligne. Quand on n'a plus de place pour le mot suivant, on va voir si par hasard on ne pourrait pas quand même mettre une syllabe avec un tiré de césure. S'il n'y a pas de place, tant pis, on ne fait rien. Et puis quand on a notre ensemble de caractères qui n'occupent pas la largeur de justification, on va rajouter de l'espace d'abord entre les mots et si ça ne suffit pas entre les lettres pour occuper toute la largeur de justification. C'est évidemment très délicat, vous l'imaginez bien, puisqu'on va calculer l'espace qu'il reste. Il reste 1,5 cm. J'ai 6 mots. Donc en gros, ça va me faire un quart de centimètre, donc 2,5 mm entre chaque mot. Et donc je vais prendre des espaces et puis je vais les insérer et puis il reste machin. Donc je vais prendre des toutes fines lames de métal que je vais insérer entre les mots pour espérer arriver. Et donc c'est un taboulo de chien parce qu'il faut vraiment ajuster pour que ça occupe toute la largeur de justification. Une fois que c'est fait, on prend ça, tac, on le cale dans la matrice et c'est bon. D'accord ? Donc faire à gauche, faire à droite, justifier, centrer, tout ça, ce n'est pas hyper simple à faire quand on est en typographie au plomb. Ce sont des mots de vocabulaire qui sont restés. Et la justification, c'est quelque chose qui est resté aussi quand on parle de largeur de justification. on parle donc de la largeur du rectangle d'empachement. La hauteur du rectangle d'empachement, c'est ce qui est entre le blanc de tête et le blanc de pied. Et donc, la hauteur va également définir une tension dans le format qui va être utilisée pour rendre une certaine impression sur le lecteur. donc, ce n'est pas anodin ces dimensions-là. Le choix de ces dimensions-là doit vraiment se faire d'une manière rigoureuse. Par ailleurs, il faut aussi savoir quels éléments viennent dans le rectangle d'empachement et quels éléments ne viennent pas dans le rectangle d'empachement. par exemple, le folio. Le folio, c'est l'indication du numéro de page. Attention, le folio, ce n'est pas le numéro de page. Le numéro de page, il ne se voit pas. Le numéro de page, c'est une quantité abstraite. Si je suis sur la page 4, je suis sur la page 4. Si j'indique 4 sur la page, le chiffre 4 que j'ai composé dans ma page s'appelle un folio. C'est l'indication du numéro de page. Le folio, il se met où ? Il ne se met pas dans le rectangle d'empachement. Le folio est un exemple d'élément qui se met hors empachement. Il se met dans ce qu'on appelle le blanc tournant, c'est-à-dire l'ensemble des marges autour de l'empachement qu'on appelle blanc tournant. Pourquoi ? Parce que c'est par là qu'on va attraper la page pour la tourner. Alors, généralement, les règles classiques de mise en page demandent que le folio se mette dans le blanc de pied aligné sur l'extérieur du rectangle d'empachement. Ça, c'est l'emplacement classique. Donc, hors du rectangle d'empachement. On peut faire autrement. On peut le mettre au centre du blanc de pied, donc centré par rapport au rectangle d'empachement. C'est un peu bizarre parce que ça fait une mise en page qui forme une pointe vers le bas, donc moi, personnellement, je n'aime pas tellement. on peut le mettre en haut, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, il va falloir équilibrer blanc de tête et blanc de pied parce que si le blanc de pied est plus grand en général que le blanc de tête, c'est naturellement pour y mettre le numéro de page. voilà. On peut éventuellement le mettre dans le grand fond, on peut ne pas le mettre. Il y a plein de manières de faire. Mais en tout cas, il faut réfléchir à l'économie globale de la page quand on le fait. Les notes de bas de page, elles se mettent dans le pied de page, pas dans le blanc de pied, dans le pied de page. Donc les notes de bas de page font partie du rectangle d'empagement. Les titres courants, c'est quoi un titre courant ? C'est un rappel du titre de l'ouvrage ou du titre de la partie de l'ouvrage qu'on est en train de lire. Donc un titre courant, généralement, on le compose dans l'entête, donc dans le rectangle d'empagement. Mais là, la règle est assez peu suivie. Il peut y avoir plein d'autres manières de faire. On peut le composer dans le blanc de tête, on peut le composer dans le blanc de pied, près du folio, on peut le composer verticalement dans le grand fond. Il y a plein de manières de faire. Ça, c'est très peu respecté, donc voilà. Mais généralement, le titre courant fait partie du rectangle d'empagement. C'est la règle classique. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses que vous allez devoir utiliser. De nouveau, je vous renvoie à Perusso pour des références plus précises sur ça. Je ne vais pas avoir le temps de passer ici en revue toutes les règles et toutes les exceptions qui sont nombreuses pour ce genre de truc. Par contre, il y a un truc qui devrait peut-être vous attirer votre oeil, notamment sur les dimensions et sur la nomenclature. Le fait que la marge intérieure s'appelle un petit fond, qu'elle soit plus petite que la marge extérieure qui est un grand fond. c'est bizarre. On aurait tendance à dire qu'à cause de la reliure, à cause du fait que les pages vont être cornées vers l'intérieur, eh bien, on va avoir tendance à agrandir la marge intérieure puisque la marge intérieure va être mangée par cette reliure. Eh bien, en réalité, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que quand on fait un rectangle d'empagement, surtout pour un bouquin, quand on fait une page unique, les marges de gauche et de droite sont évidemment symétriques, sauf effet recherché, mais voilà, quand on fait une page unique, il n'y a pas non plus de folio. Ou alors, vous n'avez pas tout à fait bien compris à conserver le folio, mais bon. Quand on compose un livre et qu'on travaille sur les rectangles d'empagement, dès qu'on a plusieurs pages, on travaille toujours sur des planches. Une planche, c'est une double page complète. Dans ce cas-là, le petit fond va toujours être plus petit que le grand fond. Pourquoi ? Parce que le petit fond, il est double. Puisque ce que nous voyons, ce n'est pas une page, c'est une double page. Et donc, entre les deux colonnes de texte, nous avons deux petits fonds. Et comme nous avons besoin, logiquement, de rapprocher les deux rectangles d'empagement, parce que ce que nous lisons du texte, c'est dans la continuité, toutes les colonnes de texte dans les deux rectangles d'empagement, on a besoin qu'ils soient plus proches l'un de l'autre que du bord de la feuille. S'ils sont plus proches du bord de la feuille, ils sont déconnectés, on ne les lit pas. En tout cas, on les lit moins bien. Alors, d'une manière générale, quand vous allez réfléchir au placement des éléments sur un format, vous devez toujours réfléchir en termes de distance logique et de distance réelle. Par exemple, quand vous allez travailler sur les gouttières, si je vous demande de mettre en page un texte en deux colonnes, on verra ça en typographie, les largeurs de justification, le gris typographique, le choix des tailles de caractère, de la force de corps, en fonction de la largeur de justification, etc. On verra ça en typographie. Mais quand vous aurez besoin de travailler un texte en deux colonnes, parce que vous voulez mettre plus de texte, parce que vous voulez que le texte soit plus petit, peu importe, vous allez avoir une gouttière entre les deux colonnes. La gouttière, c'est le blanc entre deux colonnes de texte. Comment calculer la largeur d'une gouttière ? Voilà un bon exemple où vous devez réfléchir de manière logique. Le texte, il est hiérarchisé, il y a une série d'éléments que vous voyez dans l'ordre. Quand vous lisez et quand vous composez un texte, en principe, vous mettez les lettres ensemble pour former des mots. Ça, normalement, vous devez le savoir avant d'arriver ici. Si ce n'est pas le cas, il va falloir bosser pour rattraper. Et puis les mots, on les assemble pour faire des phrases. OK ? Et puis les phrases, en fait, elles se suivent de ligne en ligne. Alors, les lettres d'un mot doivent être plus proches les unes des autres que du mot d'à côté. C'est pour ça qu'on laisse un blanc entre deux mots. C'est pour que les lettres d'un même mot soient physiquement plus proches les unes des autres parce que logiquement, c'est les éléments qui doivent être les plus proches. Et ensuite, on va composer. Et puis, quand on a fini de lire une ligne avec tous les mots qui se suivent et qu'on a lu un par un, après, on lit quoi ? On lit la ligne en dessous. Entre les deux, il y a un interligne. On verra aussi comment calculer la grandeur de l'interligne. Mais donc, il y a un interligne entre deux lignes de texte. Et quand vous avez des lignes de texte sur une colonne, et puis à droite, d'autres lignes de texte, et en bas, d'autres lignes de texte. Comment est-ce que vous savez ce que vous lisez d'abord ? Vous lisez ce qui est le plus proche d'abord. Donc, il faut que la ligne en dessous de la ligne que vous venez de lire soit plus proche que la ligne à côté. Donc, votre valeur de base pour une gouttière entre deux colonnes de texte, c'est quoi ? C'est l'interligne. Vous devez au moins avoir un interligne comme largeur de gouttière, voire même généralement un peu plus. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous avez une distance physique plus importante entre des éléments qui sont logiquement plus distants. Je dois lire la ligne qui suit en dessous avant de lire la ligne qui suit à droite. et si je fais une gouttière trop petite, ça ne va pas être facile de comprendre ce que je dois lire d'abord. Si vous avez des blocs de texte qui sont répartis sur une mise en page modulaire et que vous ne savez pas dans quel sens on doit lire, l'œil a tendance à, quand il a terminé un bloc de texte, à lire le bloc le plus proche. Et donc, si vous voulez que la lecture se fasse en commençant par le haut à gauche et puis en suivant par le bloc en haut à droite, et qu'il y a un autre bloc de texte dans le bas de la page, le bloc suivant à droite doit être plus proche du bloc de gauche que le bloc du bas parce que sinon l'œil ne va pas comprendre. Nous lisons de proche en proche donc on doit étager des distances. C'est la même chose pour le rectangle d'empagement. Nous avons besoin que les rectangles d'empagement soient plus proches l'un de l'autre que du bord de la page. Parce que ce que nous devons lire après le premier rectangle d'empagement c'est le deuxième rectangle d'empagement. Plus proche logiquement donc plus proche physiquement. Toujours penser en termes de double page. Alors par ailleurs c'est le moment pour moi d'aborder les parties d'un ouvrage dont vous allez avoir besoin puisque je vous l'ai dit votre exercice 2 consistera à réaliser un livre et dans ce livre vous allez devoir démontrer des choix de format des choix typographiques des choix d'empagement qui sont pertinents par rapport au sujet du livre et je vais également vous demander de composer d'une manière logique et adéquate les différentes parties du livre. Pour pouvoir le faire il faut que vous connaissiez les différentes parties du livre. Donc je prends un exemple avec ce bouquin mise en page etc. dont je vous ai parlé le cours est essentiellement tiré de ce bouquin là. je ne vous ai pas du tout obligé à l'acheter parce que de toute façon mon cours porte dessus mais si vous voulez l'acheter il est encore temps c'est un chouette bouquin vraiment je trouve un petit peu cher il fait 50 euros quand même mais voilà si je ne vous oblige pas si vous avez envie de l'acheter vous pouvez. Alors je prends ce bouquin là pourquoi ? Parce qu'il est intéressant pour moi parce qu'il possède presque toutes les parties possibles dans un livre. Alors je commence par l'intérieur je reviendrai après à la couverture. C'est quoi la première page qu'on rencontre c'est la page de garde en l'occurrence ici vous avez deux pages de garde c'est important une page en imprimerie c'est une face d'une feuille de papier ceci c'est deux pages de garde qui forment un feuillet un feuillet un feuillet c'est l'unité physique que vous avez en main deux pages de garde les pages de garde ne sont pas numérotées et a fortiori elles ne sont pas foliotées numérotées ça veut dire qui compte dans la numérotation foliotées ça veut dire qui porte le numéro de page qui porte un folio les pages de garde elles sont blanches si elles ne sont pas blanches c'est pas des pages de garde après les deux pages de garde on va trouver une page qu'on appelle une page de faux titre la page de faux titre est une page qui est en premier dans un ouvrage et qui contient en tout cas le titre du livre parfois l'auteur parfois l'éditeur mais en tout cas dans une mise en page qui n'est pas tapageuse qui est certes un titre mais pas un aussi grand titre que la suivante qui doit être la page de titre ok faux titre titre la page de titre elle elle comprend le titre de l'ouvrage elle doit contenir en principe l'auteur et l'éditeur elle comprend parfois d'autres mentions elle peut comprendre un logo elle peut comprendre une mise en page un peu plus complexe la page de faux titre non la page de faux titre c'est le minimum vital ici il n'y a que le titre de l'ouvrage qui est composé en petit la page de faux titre est numérotée c'est la page 1 mais elle n'est pas foliotée elle ne porte pas de folio les pages de titre et de faux titre ne sont jamais foliotées c'est une faute de le faire au verseau de la page de faux titre ou au verseau de la page de titre ici le verseau de la page de titre est blanc ce n'est pas une page de garde les pages de garde sont les pages blanches qui précèdent ou qui suivent le contenu de l'ouvrage une page blanche intérieure n'est pas une page de garde ok alors les verseaux soit de la page de faux titre soit parfois de la page de titre ça dépend peuvent contenir des mentions techniques une dédicace un remerciement un copyright un ISBN une mention d'éditeur des choses comme ça dans ce cas-ci nous avons une indication du même auteur typographique qui est pratique nous avons des remerciements nous avons un colophon le colophon c'est un espèce de générique pour un livre le colophon est au livre ce que le générique est au film d'accord le colophon ici c'est auteur conception relecture mise en page impression copyright et le nom du site web de l'éditeur c'est ça un colophon et vous avez aussi un ISBN que vous ne verrez pas ici c'est un peu petit j'essaierai de l'inclure dans le screencast un ISBN qui est un numéro international c'est ISBN c'est International Standard Book Number c'est un numéro en 13 chiffres avant il pouvait en comporter 8 c'est un numéro qui est universel qui est un classement mondial et organisé structuré pour tous les livres si vous avez des livres chez vous que vous avez acheté dans les 20 dernières années il porte un ISBN et cette ISBN est une référence mondiale il y a des banques de données mondiales sur les ISBN et vous pouvez retrouver le titre d'un livre d'après son ISBN toute publication depuis je crois une vingtaine d'années ça n'a pas toujours été le cas mais ça fait un moment que c'est le cas toute publication doit toujours porter un ISBN si vous êtes éditeur c'est une obligation légale d'attribuer un ISBN à vos ouvrages c'est le cas pour tous les livres si vous avez des BD chez vous vous verrez que les BD portent un ISBN alors cet ISBN comment ça fonctionne il y a un office national qui est chargé de l'attribution des numéros ISBN en Belgique c'est la bibliothèque nationale de Belgique ça tombe bien c'est là aussi que doit se faire le dépôt légal je vous en parle dans un instant quand vous êtes éditeur vous devez acheter des numéros ISBN qui sont donc je vous le rappelle uniques dans le monde donc vous devez contacter en Belgique la bibliothèque nationale de Belgique acheter 10 ou 20 ou 30 ça se vend par 10 je crois c'est pas vraiment bon marché vous achetez les numéros et charge à vous d'attribuer ces numéros à des ouvrages l'ISBN doit figurer dans le colophon ou dans l'achever d'imprimer je vous en parle dans un instant du livre et il doit également alors là c'est pas une obligation légale mais si vous ne le faites pas aucun distributeur ne distribuera votre bouquin donc a priori si vous éditez c'est quand même pour vendre donc c'est intéressant que ce soit distribué donc vous devez en principe faire figurer un code barre sur tous les bouquins modernes que vous achetez depuis une vingtaine d'années vous avez un code barre devant ou derrière avec un ISBN qui est donc ce numéro en 13 chiffres qui commence en principe par 978 et puis 2 978 ça désigne les livres 2 ça désigne la langue française si vous achetez un bouquin en anglais vous aurez 978 0 ou 978 1 vous n'appelez un bouquin si vous achetez un bouquin en japonais je ne sais pas mais le quatrième chiffre représente la langue d'édition les huit chiffres suivants sont un numéro qui est unique et que l'éditeur a la charge d'attribuer à un titre et le treizième numéro est un nombre de contrôles c'est le résultat de la division c'est le reste de la division par douze des douze premiers chiffres si je me souviens bien quelque chose comme ça donc c'est une somme de contrôle le code barre que vous avez ici il y a plein de systèmes pour les codes barre celui-ci est un système qui s'appelle EAN 13 je ne sais plus ce que ça veut dire EAN mais peu importe mais 13 pourquoi parce que 13 chiffres c'est une obligation légale de l'éditeur de faire figurer l'ISBN et en principe avec un code barre parce que sinon il ne sera pas distribué et personne n'en voudra dans les grandes surfaces ou dans les magasins en général c'est une obligation d'avoir un code barre visible avec certaines règles de composition des codes barre vous verrez ça quand on fera des projets l'année prochaine si nécessaire ça va ? donc ça ça doit figurer ça doit figurer sur la quatrième de couverture puisque là jusque là j'ai passé les couvertures mais il y a aussi une nomenclature pour les couvertures ça c'est la première de couverture on dit C1 cover 1 première de couverture ceci c'est la deuxième de couverture C2 ceci c'est la troisième de couverture C3 en général la C2 et la C3 sont toujours vierges non imprimées et ça c'est la C4 ou le dos ou le dos de couverture d'accord ? le dos c'est pas ça ça c'est la tranche ça c'est le dos c'est important à savoir parce que quand vous allez voir un imprimeur et que vous voulez réaliser une reliure d'un bouquin vous avez notamment besoin de savoir de connaître l'épaisseur de la tranche parce qu'éventuellement vous pourriez avoir besoin de réaliser un design sur la tranche le plus souvent on compose les couvertures en trois parties C1 tranche et C4 et on laisse le soin à l'imprimeur d'assembler les trois avec les bonnes distances donc on compose la tranche plus large exprès mais si vous voulez vraiment le savoir vous pouvez demander à l'imprimeur ici on a un bon exemple de couverture parce que c'est du contrecollage contrecollage pourquoi ? parce que regardez la couverture elle est dure il y a du carton dedans mais on n'imprime pas sur le carton on imprime sur une feuille de papier qu'on va coller on appelle ça du contrecollage sur le carton ensuite on emballe le carton si vous regardez ici vous regarderez sur des livres chez vous là vous êtes un peu loin mais on emballe donc la feuille de contrecollage revient par dessus et par les côtés avec des plis un peu comme un emballage cadeau donc tout ça est collé et ensuite on a une feuille qui vient qu'on appelle une feuille de propreté qu'on vient coller à l'intérieur donc surlacer c2 et cette feuille en principe va constituer la page de garde donc on la prolonge cette feuille elle fait deux fois le format des pages on la colle ici sur la c2 et elle est plus grande donc on l'appuie et elle forme la page de garde donc c1 c2 c3 c4 la quatrième de couverture est un enjeu important pour les éditeurs puisque c'est la page la plus lue du livre avec la couverture puisque quand vous voulez acheter un livre qu'est-ce que vous faites généralement vous le retournez et vous y trouvez un résumé une phrase d'accroche des revues de presse une biographie de l'auteur que sais-je en tout cas des arguments de vente donc il y a des gens qui sont spécialisés dans la rédaction des quatrièmes de couverture parce que ce sont des éléments importants des livres donc je reviens à l'intérieur de mon livre page de garde non numérotée non foliotée page de titre et son verso numérotée elle compte c'est la page 1 et la page 2 mais elles ne sont pas foliotées on ne met jamais le numéro de page sur ces pages là page de titre et son verso numérotée aussi jamais foliotée non plus c'est la page 3 elle est à page 4 mais on ne l'indique pas on arrive à l'intérieur du livre dans ce cas-ci à la préface on pourrait trouver à partir de là n'importe quelle partie du livre ça dépend de ce qu'on compose ici il y a une préface la préface elle est numérotée et elle est foliotée elle est foliotée 5 pourquoi est-ce qu'elle est foliotée 5 tout simplement parce que sur cette page on est à la cinquième page je voulais dire on ne compte pas les pages de garde et ici on commence à indiquer le folio et forcément on est à la cinquième page on ne met pas 1 on met 5 donc c'est normal de ne pas avoir un premier folio qui est indiqué 1 pourquoi est-ce qu'on ne numérote pas les pages de garde parce qu'en général ce n'est pas vous qui les composez les pages de garde c'est l'imprimeur qui les ajoute généralement on a deux pages de garde en début d'ouvrage deux pages de garde en fin d'ouvrage c'est le minimum et c'est ce qu'on fait ce sont des pages de garde qu'est-ce qu'elles font elles gardent elles préservent les pages intérieures du contact avec la couverture pour ne pas les abîmer c'est vraiment des gardes c'est des choses qui doivent être une protection parfois il y en a plus pourquoi ? parce que l'imprimeur il va imprimer en cahier alors quel est le nombre de pages minimum d'un ouvrage relié ? on a toujours une feuille pliée en deux une feuille seule on ne sait pas la relier si on a un ouvrage relié on a toujours des feuilles qui vont être au minimum pliées en deux et donc au minimum on va avoir combien de pages ? il y a combien de pages là ? combien ? quatre donc le nombre de pages d'un ouvrage est toujours un multiple de quatre parfois c'est un multiple de plus oui je ne sais pas si je vous l'ai dit mais donc ceci est une page ceci est une page ceci est un feuillet on dit feuillet on est au bout donc le nombre de pages est toujours au minimum un multiple de quatre mais c'est souvent plus compliqué parce que quand on imprime chez un imprimeur on va souvent imprimer sur un format de pages beaucoup plus petit que le format de feuilles de sa presse et donc lui qu'est-ce qu'il va faire pour essayer de réduire les frais d'impression ? il va essayer de caser le plus possible de pages sur son format de papier parfois ça va donner lieu à des négociations vous allez composer un livre vous dites voilà mon format c'est 18 par 25 et puis l'imprimeur va venir vous trouver il dit moi je veux bien mais si vous faites 18 par 24 on va mettre deux fois plus de pages par cahier et donc ça va coûter beaucoup moins cher et donc dans ce cas là ben oui vous allez faire du 18 24 parce que c'est rentable à l'impression parce que le centimètre de plus de la page fait que ben on ne sait pas encaser deux sur la hauteur on ne sait en mettre qu'une donc c'est plus cher donc vous allez imprimer par exemple ici c'est de la 4 généralement un bouquin en a4 ou approchant va être imprimé en cahier de 16 pages alors ça veut dire quoi en cahier de 16 pages ? ben ça veut dire que pour une passe d'impression on va avoir 8 feuilles d'un côté 8 feuilles de l'autre quand c'est plié ça fait un cahier qui comporte 16 pages ça veut dire que le nombre total de pages de mon ouvrage doit être un multiple de 16 ah oui mais moi j'ai composé 152 pages ah ben oui monsieur mais on va en imprimer 160 et le reste ce seront des pages de garde et où est-ce qu'on les met ? ben là on choisit on verra bien on en imprime 160 et puis soit on en laisse 8 à la fin soit on en met 4 au début 4 à la fin c'est pas bien grave mais en tout cas ce sont des pages de garde elles ne compteront pas dans la numérotation ce sont des pages techniques les pages de garde ça va ? donc parfois plus que 2 ça peut arriver si on imprime sur des longs cahiers on appelle ça des longs cahiers quand ils comportent quand ils comportent beaucoup de pages il pourrait arriver aussi que vous dites à votre imprimeur ben non moi j'ai 152 pages bon ben ça va au lieu de faire 10 cahiers de 16 pages on va faire 9 cahiers de 16 pages et exceptionnellement un cahier de 8 pages et ça ira mais si c'est pas le cas ben vous allez avoir des pages de garde ça va ? donc le nombre de pages de garde c'est pas spécialement une donnée esthétique c'est beaucoup plus souvent une donnée technique par rapport aux caractéristiques d'impression alors préface et ici un sommaire pas une table des matières la table des matières c'est en fin d'ouvrage en général en général le sommaire est en début d'ouvrage la table des matières en fin d'ouvrage un sommaire ne comporte pas tous les numéros tous les titres tous les niveaux de titres un sommaire contient en principe uniquement les divisions principales de l'ouvrage ici il y a 6 chapitres ben dans le sommaire il y a 6 articles qui indiquent les 6 chapitres avec la pagination en fin d'ouvrage on peut avoir une table des matières plus détaillée avec les titres des chapitres la pagination et toutes les subdivisions des chapitres aussi avec la pagination dans ce cas là ça s'appelle vraiment une table des matières attention une table des matières en principe dans une table des matières on inclut les titres numérotés et pas les titres non numérotés ce n'est pas le cas ici en fait dans mise en page il n'y a pas vraiment de titres numérotés et non numérotés les seules choses qui sont numérotées ce sont les chapitres et ensuite vous avez des titres non numérotés et on a un sommaire en début de chapitre j'y reviens dans un instant mais en principe dans une table des matières mettons que vous avez un ouvrage scientifique et donc le titre de premier niveau dans le chapitre c'est 1, 2, 3 et puis vous avez des titres de deuxième niveau 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, etc. et puis vous pourriez avoir un titre de troisième niveau soit numéroté 1.1, 1.1, 1.2, etc. ou pas numéroté vous pourriez avoir simplement un titre qui a une mise en évidence dans le texte en italique ou en gras mais qui est un titre de tellement bas niveau qu'on ne le numérote pas dans ce cas là en principe on inclut dans la table des matières les titres numérotés et on n'inclut pas les titres non numérotés c'est la règle de base mais c'est pas une règle absolue vous pourriez choisir d'inclure tous les titres ou vous pourriez choisir de ne pas faire de table des matières et d'inclure uniquement les titres principaux de chapitres d'accord ? mais normalement traditionnellement on inclut les titres numérotés et on passe les titres non numérotés c'est ça qu'on fait en général alors je vous ai dit un sommaire c'est en début d'ouvrage mais un sommaire peut aussi se trouver je vais y arriver où est-ce qu'il est ? petit petit voilà en tête de chapitre ça c'est la première page du chapitre elle comporte un sommaire donc le numéro des parties principales du chapitre là ici on pourrait avoir toutes les subdivisions s'il y avait trois niveaux de titres on pourrait les avoir dans le sommaire de chapitre ici généralement c'est pas le cas mais on pourrait ce serait quand même un sommaire parce qu'il reprend qu'une partie de l'ouvrage donc on peut avoir un sommaire c'est deux choses c'est soit les subdivisions principales de l'ouvrage en tête d'ouvrage soit en tête de chapitre les subdivisions de ce chapitre là uniquement ça s'appelle aussi un sommaire une page de tête de chapitre en général on la met en évidence on peut en tout cas la mettre en évidence on pourrait commencer le texte du chapitre directement ici dans ce cas là généralement on ne mettrait pas de sommaire mais si on fait une page qui est une espèce de petite couverture en fait pour le chapitre généralement on va la mettre très fort en évidence ici vous voyez qu'il y a un fond coloré carrément pour la mettre en évidence et elle va comporter un sommaire et le début du texte du chapitre suivra très important le début des parties principales d'un ouvrage donc chapitre ou tome ou livre ou partie commence toujours sur une page de droite en imprimerie on appelle la page de droite une belle page la page de gauche elle est moche non enfin si elle est moche mais c'est une fausse page quoi la page de droite c'était une vraie ? oui une vraie vraie page belle page fausse page pas bon belle page fausse page qui pense que les pages de droite sont des pages impaires levez la main attendez il faut que je réfléchisse qui pense que les pages de droite sont des pages impaires levez la main qui pense que les pages de droite sont des pages paires levez la main je ne vous donne pas la réponse vous verrez ça après la pause réfléchissez très très fort mais par contre il y a 80% de l'âge qui ne répondent pas à la question je vous ferai quand même remarquer voilà pour les différentes parties de l'ouvrage j'attire vraiment votre attention sur l'importance des pages de garde de faux titres, de titres, les tables des matières, les sommaires etc ce sont des choses qui sont importantes parce que quand vous avez un livre vous devez de respecter une structure que les lecteurs connaissent simplement parce qu'un livre avec plusieurs pages avec beaucoup de pages on doit pouvoir s'y retrouver quand on lit votre boulot de metteur en page c'est de faciliter la lecture alors ne croyez surtout pas parce que là je m'adresse surtout aux gens qui vont faire la mise en page papier ne croyez surtout pas que c'est plus simple quand on fait de la vidéo ou quand on fait du web en effet les écrans informatiques ne sont pas beaucoup plus faciles à traiter voici certains des formats les plus courants que vous allez rencontrer en matière de format d'écran alors il y a deux difficultés avec les formats d'écran en tout cas pour les pages web première difficulté c'est que vous ne connaissez pas la dimension de l'écran ni la dimension de la fenêtre du spectateur de vos mises en page donc mettre en page une page web on doit faire du design qu'on appelle élastique vous avez certainement déjà entendu parler de ça donc design responsive qui va s'adapter à différents types d'écrans c'est extrêmement compliqué en tout cas moi je trouve ça nécessite de prendre beaucoup de précautions de réfléchir à beaucoup de cas d'utilisation de plus une page web ça scrolle alors le défilement en vertical est généralement bien accepté le défilement en horizontal en tout cas sur des pages entières beaucoup moins mais la fenêtre du navigateur est effectivement une fenêtre sur votre objet réel donc il y a des déplacements que vous pouvez faire encore par rapport à ça ce qui rend l'objet beaucoup plus complexe moi je vais m'attacher uniquement au format d'écran voici quelques-uns des formats les plus courants que vous allez rencontrer avec les formats en noir enfin le format en noir je vous en ai mis qu'un qui est 1600 par 1200 qui est un format 4 tiers 4 tiers ça correspond à la résolution SD donc la résolution habituelle des ordinateurs sur un écran 4 tiers ça va être par exemple 720 par 576 qui est l'équivalent de la télévision en basse définition c'est un peu délicat parce qu'il y a des pixels pas carrés il y a un signal analogique dont on va donner un équivalent numérique tout ça est voilà je ne peux pas rentrer dans trop de détails techniques vous avez des formats 4 tiers vous avez des formats 16 9 auxquels vous êtes habitués pour les télés donc format 16 9 ce sont ceux qui sont en rouge à l'écran donc 1280 par 720 c'est le format 720p 720p ou 720i qui est un format vidéo assez courant c'est ce qu'on appelle le HD Ready quand vous avez une télévision qui est notée HD Ready ça veut dire qu'elle est capable d'afficher du 720p donc à peu près grosso modo 1 mégapixel en gros 1280 pixels de large 720 pixels de haut la HD qu'on appelle parfois Full HD la définition des écrans 16 9 de qualité c'est 1920 pixels de large 1080 pixels de haut c'est une résolution qu'on va appeler 1080p ou 1080i je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi p ou i mais peu importe et vous voyez que là on a quasiment le double du nombre de pixels ça a l'air d'être anodin 720p ou 1080p ouais grosso modo c'est à peu près 1000 non non en fait vous avez 2 millions de pixels dans le HD 1 million de pixels dans le HD Ready alors par ailleurs je suppose que parmi vous il y en a beaucoup qui ont accès probablement en HD aux chaînes numériques de style Proximus TV vous etc sachez que les chaînes HD que vous regardez c'est pas de la HD c'est du HD Ready c'est pas du 1080p aucune télévision numérique ne stream en 1080p 2 mégapixels par image c'est beaucoup trop pour le streaming sur internet donc on stream en 1 mégapixel par image ce qui veut dire du 720p quand vous regardez la télé quand vous regardez un film en HD à la télévision vous êtes en 720p alors que quand vous le regardez sur un Blu-ray vous êtes en 1080p et croyez moi même si la 720p c'est déjà une très bonne qualité il y a une différence qu'on voit réellement à l'écran ce sont des formats qui sont des formats audiovisuels grand public après vous avez des formats qui ne sont pas du 16.9 qui sont du 16.10 c'est des formats en bleu qui sont plutôt des formats informatiques qu'on va rencontrer par exemple sur des écrans de laptop des choses comme ça donc 16.10 on a 1280 par 800 1680 par 1050 et 1920 par 1200 quand vous réglez un écran sur les Mac modernes avec écran retina quand vous le réglez sur plus d'espace la résolution qu'il affiche c'est 1920 par 1200 après ne croyez pas que vous êtes sorti d'affaire avec ça je ne vais pas du tout vous demander de les étudier par coeur enfin ceux-là peut-être parce que c'est quand même vraiment des trucs de base mais sinon on peut jouer voilà le schéma que vous avez quand vous regardez sur la page Wikipédia qui définit les définitions d'écran les noms sont drôles je trouve vous avez du WQXGA 2560 par 1536 du QXGA c'est déjà très drôle donc voilà vous avez plein de choses télévision qui font parfois 3.5 au lieu de faire 4 tiers 3.5 aux Etats-Unis, 4 tiers chez nous moniteurs en général moniteurs d'ordinateur font 16.10 les écrans de télé en général font 16.9 puis vous avez plein de et alors là en fait je ne vous ai pas encore mis si vous voulez la totale voilà on peut aller là-dedans alors ça c'est intéressant je ne vais pas du tout vous demander de retenir tout ça par coeur mais c'est néanmoins intéressant parce que vous avez les formats qui sont classés donc dans les bulles rouges QVGA, VGA, PAL, SVGA, XGA etc. etc. ce sont des formats qui sont des formats informatiques donc vous allez y retrouver le 1024 par 768 vous allez y retrouver le 1440 par 1080 le UXGA 1600 par 1200 etc. et alors vous allez voir la comparaison avec les formats de télévision et les formats surtout de film donc les formats télévision vous retrouvez ici en bleu le HD 720 donc en bleu on est dans des formats 16-9 donc HD 720 1280 par 720 vous voyez que plus loin vous allez le format HD 1080 et puis vous avez des formats 17-9 et puis vous avez des formats 17-9 et tout proche du HD vous avez le 2K 2048 par 1080 1080 pixels de haut donc comme la HD mais 2048 pixels de large 2K parce que 2 kilo octets c'est 2048 octets vous savez qu'en informatique on compte avec des puissances de 2 et la puissance de 2 la plus proche de 1000 c'est 1024 donc 1024 1K c'est 1024 2K c'est 2048 alors quand vous avez des projections numériques dans les salles de cinéma généralement on vous projette les films en 2K ou en 4K alors 2K c'est très proche de la résolution que vous avez sur une télé c'est à peu près 2 mégapixels et 4K logiquement c'est 2 fois plus donc on est en 4098 par 2160 4K c'est vraiment beaucoup c'est la résolution commercialement utilisée la plus grande aujourd'hui on a des projections expérimentales en 8K mais bon là ça commence à devenir vraiment beaucoup je ne sais pas si vous vous imaginez un petit peu la taille d'une image en 4K mais donc 4096 par 2180 ça fait donc grosso modo ne soyons pas mesquins combien ? 8,4 mégapixels ok donc par pixel vous avez 4 octets parce que vous avez 3 octets sur le rouge, le vert, le bleu et 1 octet qui va gérer des informations complémentaires comme par exemple la transparence donc 4 octets donc on est à 8,4 méga fois 4 ça fait 33,6 méga par image 50 images par seconde pour streamer ça il faut déjà y aller ça fait quand même des tailles de fichiers qui sont absolument considérables donc même pour des systèmes informatiques modernes gérer de longues séquences avec cette résolution là vous devez compresser l'image sans quoi vous n'en sortez pas c'est pas possible autrement et même compresser vos petits 64 gigas de stockage sur une carte SD ils sont vite remplis vous faites des séquences de 2 minutes et puis après c'est marre donc voilà les résolutions cinéma alors en fait les résolutions cinéma c'est très compliqué c'est très compliqué parce que avec la télé c'est simple vous avez un écran vous avez l'image voilà ce qu'on projette dessus peu importe mais l'écran et l'image c'est la même chose si vous voulez enregistrer un flux HD qui sort de votre Proximus TV c'est illégal sachez-le mais bon vous enregistrez du 720p.bar c'est pas fait autrement par contre lorsque vous lorsque vous enregistrez enfin lorsque vous projetez plutôt un film dans une salle de cinéma là c'est très complexe parce que la résolution du projecteur donc de l'écran c'est 2K ou 4K ça c'est pas compliqué par contre le format de ce que vous projetez dessus c'est très compliqué c'est hérité des formats du cinéma alors dans l'invention du cinéma il y a un héritage historique qui vient du fait que il y avait des fabricants de caméras qui imposaient des formats de caméras et donc des formats de pellicules et qu'il y a toujours eu beaucoup d'images avec beaucoup de formats différents et c'est même pas tellement la pellicule parce que grosso modo les pellicules 35 ou 16 mm grosso modo c'est à peu près standard les perforations aussi mais par contre la quantité de pellicules utilisées et ça se joue parfois à 1 mm mais vous imaginez que 1 mm sur une pellicule de 35 mm ça peut faire beaucoup à l'écran et donc la quantité d'espace entre les photogrammes et ce qu'on enregistre jusqu'aux perforations un peu avant etc. ça, ça a beaucoup changé et donc on avait des formats d'images qu'on n'allait pas décrire en termes de dimension mais qu'on décrit en termes de ratio hauteur-largeur donc les formats d'images des premiers temps du cinéma des frères Lumière on était grosso modo en 1 par 1.20 1 par 1.2 donc les images des frères Lumière c'était des images qui étaient en 5 quarts en gros donc c'est une image qui est fort fort carré après on a eu des images en 4 tiers des images en 1 par 1.33 1 par 1.33 c'est un format qui a été beaucoup utilisé dans les premiers temps du cinéma et notamment dans le cinéma classique hollywoodien dans les années 30-40 et puis l'image s'est un petit peu élargie alors on a eu beaucoup de formats différents on a eu 1 par 1.5 1 par 1.66 1 par 1.85 1 par 1.85 c'est le format technicolore c'est probablement quelque chose à quoi vous êtes pas mal habitués 1 par 1.85 c'est beaucoup 185% de largeur donc c'est pas tout à fait du cinémascope mais quand vous regardez des films sur une télé 16.9 et que vous avez des toutes petites barres noires en haut et en bas en général le format du film c'est 1.85 et puis vous avez d'autres formats qui sont beaucoup plus grands en cinémascope c'est 1 pour 2.22 l'image est super large quand vous regardez des films à la télé et que vous avez des gros caches noires en haut et en bas de l'écran c'est du cinémascope pour voir l'image entière vous êtes bien obligé de la rétrécir et donc c'est un petit peu frustrant parce que sur une télévision vous allez exploiter peut-être un gros tiers du nombre de pixels puisque la hauteur vous vous occupez un gros tiers de la hauteur le reste c'est noir c'est pratique pour les sous-titres si vous regardez les films en VO parce que les sous-titres vidéo on peut les caser dans cette base noire dans ce cache noir et donc on ne va pas masquer des parties de l'image donc ça peut être intéressant mais l'un dans l'autre c'est quand même frustrant alors pourquoi tous ces formats ? à cause des formats de pellicules des formats de cache quand on allait au cinéma avant en projection analogique projection de pellicules ça arrivait très souvent qu'on ne voit pas le film dans les bonnes conditions parce que le projectionniste soit n'avait pas le bon cache pour mettre dans le projecteur parce que le projecteur était généralement universel vous pouvez projeter toutes les pellicules puis on changeait juste le cache pour projeter la bonne partie de la pellicule donc ça arrivait très souvent en particulier dans les cinémas commerciaux comme le Palace Opéra et l'ancêtre du Kinepolis les projectionnistes n'avaient juste pas le temps ils n'avaient pas le bon cache donc ils en mettaient un au hasard puis on regardait le film puis parfois on voyait des perches qui apparaissaient le micro qui apparaît dans l'image on voit de temps en temps ça souvent c'est un problème de projection ce n'est pas un problème de réalisation de film c'est simplement on voit le micro oui mais il est censé être dans la zone cachée si on met le bon cache dans le projecteur si on ne met pas le bon cache ben là forcément ça ne peut pas marcher pour vous donner un exemple des normes d'exploitation dans les cinémas commerciaux de type Kinepolis du temps où il y avait trois cinémas commerciaux au centre-ville de Liège donc il y avait le cinéma Opéra qui se trouve dans le centre Opéra près de la place Saint-Lambert le Palace qui existe toujours et le Churchill pardon et le je vais y arriver le comment ça s'appelait ? ah ça m'énerve c'est pas le Churchill le Concorde voilà le Concorde cinéma Concorde qui n'existe plus depuis de nombreuses années et à mon avis vous n'avez pas dû le voir en activité mais vous voyez encore son enseigne c'est dans le boulevard de la Sauvnière il y avait un club là-bas je ne vis jamais aller mais j'ai vu qu'il y avait un club qui s'appelait Sabor Latino un truc un peu bizarre j'ai jamais osé rentrer mais bon il y a un immeuble d'appartement au-dessus bref c'était une salle de cinéma voilà donc il y avait ces trois cinémas qui ne sont pas très loin l'un de l'autre mais à un moment donné pour faire des économies le groupe Kinépolis qui gérait le Palace l'Opéra et le Concorde a décidé qu'ils allaient employer un projectionniste pour le Palace et le Concorde et donc ils avaient goupillé les horaires pour que le type ait le temps de courir et donc il lançait le film au Palace rue Pont d'Avrois et puis il courait sur le boulevard pour faire le souvenir et puis il lançait le film et puis il courait au rue Pont d'Avrois pour lancer alors évidemment c'était la pellicule donc s'il filme cassé ou qu'il y avait un incident technique on attendait qu'il revienne et s'il était occupé il était occupé moi j'ai déjà eu une interruption de film de 25 minutes comme ça parce que voilà et puis après on nous a dit ah non on n'a plus le temps de vous projeter la fin parce qu'il y a une autre séance donc au revoir on vous rembourse super merci je suis venu au cinéma pendant une heure j'ai vu 20 minutes de film et on me rembourse mais ça tombe bien parce que je ne viendrai plus voilà c'était un peu bizarre donc tout ça pour vous dire que les formats d'image cinéma c'est extrêmement compliqué pourquoi je vous en parle ici parce qu'il y en a parmi vous qui vont faire de la 3D des effets spéciaux et que tous ces problèmes de pellicule de cache etc et bien on en hérite parce que dans les écoles de cinéma ou dans la plupart des écoles on travaille encore avec de la pellicule on apprend à travailler la pellicule et tous les réalisateurs qui sont en activité maintenant ont appris leur métier il y a des années parfois des dizaines d'années avec la pellicule et donc ces formats d'image qui ont tous leur esthétique je veux dire un 85 ou un 33 c'est pas la même chose en termes d'esthétique le réalisateur peut choisir je vais faire un film en noir et blanc qui est une parodie de film noir américain des années 40 ben oui je vais choisir un format en 33 parce que ce format carré correspond à l'esthétique que je veux défendre ou bien moi je vais faire un film en 85 parce que c'est le format normal donc voilà donc on ne travaille pas nécessairement avec les formats vidéo au cinéma on hérite de tous les ratios d'images du passé alors ces ratios d'images ben on va s'en accommoder autant que possible à la projection si on a un projecteur 4K 4K c'est 17 neuvième et bien l'image qu'on doit projeter dans ces 17 neuvième on va l'agrandir le plus possible par rapport à la largeur maximale et à la hauteur maximale et si l'image est plus carrée que 17 neuvième et bien elle remplira la totalité du format verticalement et si l'image est plus allongée que le 17 neuvième et bien elle remplira la totalité du format horizontalement et le reste ce sera du noir le problème aussi c'est qu'on projette sur des écrans qui n'ont pas forcément un ratio de 17 neuvième donc après on va zoomer avec le projecteur pour occuper au mieux la hauteur et la largeur et le reste et bien on va le cacher avec des caches qui seront cette fois-ci automatiques parce que les fichiers vidéo contiennent une indication de leur format et donc le projecteur va lui-même à l'intérieur près des lentilles il va avoir des petits caches en métal qui vont venir s'intercaler dans le flux lumineux on peut projeter du noir mais quand on projette du noir on sait bien ce que ça fait regardez le noir ici qui est projeté c'est du glyfoncé c'est pas du noir c'est pas aussi noir que le noir qui est là et encore il y a de la lumière voilà donc on va vraiment cacher et vous pouvez le voir par exemple quand vous allez au cinéma quand vous regardez les bandes annonces généralement si vous avez plusieurs films dans les bandes annonces ils ont des formats différents et donc vous allez voir si vous observez bien dans les parties noires de l'image soit en haut en bas soit à gauche à droite vous allez voir que c'est gris très foncé et puis vous avez une bande noire qui vient s'intercaler parce que ce sont les caches du vidéoprojecteur qui sont en train de se mettre en place au bon format pour qu'on ait vraiment du noir et qu'on ne projette de la lumière que là où il le faut voilà donc quand je vous parle de format 2K et de format 4K ce sont des formats importants potentiellement il y en a parmi vous qui pourraient avoir des métiers techniques de vidéo en lien avec ces formats là parce que ce sont des formats de projection mais après le format d'image qu'on va caser dans ce format là là c'est beaucoup plus compliqué ça va ? donc c'est pour ça que je vous montre ce tableau là je ne m'attends pas à ce que vous le reteniez par coeur mais bon il est clair qu'il faut quand même savoir un petit peu ce qui se passe là-dedans alors ça je vous en ai déjà parlé je vous ai dit ben voilà quand vous avez une page web en plus on peut scroller là-dedans donc scroller, défiler ce n'est pas ça par contre il est clair que le format que vous allez utiliser va déterminer votre esthétique un premier exemple que je prends il est très stéréotypé ça c'est un polaroïd et certainement déjà tous joués avec le format polaroïd pas avec des polaroïds probablement parce que c'est des antiquités maintenant le format polaroïd c'est quoi ? Polaroïd c'est un appareil à développement instantané donc ça se passe comment ? vous avez une petite machine dans laquelle vous chargez c'est très cher des plaques de papier avec des pigments photosensibles et des produits chimiques pour le développement c'est pour ça que le bord inférieur est beaucoup plus grand là-dedans il y a une petite poche en papier avec des produits chimiques et donc en fait vous prenez vous faites la prise de vue et puis le papier est éjecté immédiatement par l'avant de la machine et il y a des rouleaux et les rouleaux vont écraser la poche donc c'est la partie large blanche qui sort en premier et les rouleaux vont écraser la poche de produits chimiques et les produits chimiques vont se répandre à l'intérieur du papier sur les pigments alors il y a trois types de produits chimiques le premier produit c'est un produit c'est un colorant gris qui va masquer la photo parce qu'évidemment si la photo reçoit de nouveau de la lumière quand elle sort ça ne va pas aller elle va être toute blanche donc il y a un colorant gris qui est conçu pour se dégrader à la lumière du soleil donc après deux minutes environ il cesse d'exister et puis vous avez un révélateur qui va agir sur les pigments colorés pour révéler les couleurs et un fixateur qui va fixer tout ça et le miracle du polaroïd c'est que tout ça se fait simultanément et c'est extrêmement compliqué chimiquement mais ça ne marche pas trop mal et donc quand vous avez un polaroïd et que vous savez on agite souvent les polaroïds pour essayer que ça se développe plus vite c'est complètement con parce que ça ne marche absolument pas et puis alors on souffle dessus évidemment si c'est plus chaud ça peut être non en fait ça ne marche pas non plus il faut juste attendre la durée de développement ne varie pas d'un milieu de ta quoi que vous fassiez et en fait quand vous voyez la photo qui apparaît en réalité vous ne voyez pas la photo qui apparaît en réalité vous voyez le pigment gris qui disparaît et qui laisse voir la photo voilà ce format polaroïd il est très utilisé aujourd'hui sur le web par exemple si vous avez des photos sur Pinterest vous avez une esthétique de vignettes qui ressemble un peu à ça des petites marches blanches puis une grande marche blanche en bas éventuellement avec des commentaires dessus parce que les gens annotaient évidemment les photos on se servait de l'espace blanc pour dire ah ça c'est Marie-Christine quand elle avait 3 ans oh qu'elle a des pantouf rigolotes voilà et donc ce format polaroïd il renvoie à une certaine esthétique alors aujourd'hui l'importance de la connotation je dis une chose mais selon la manière dont je le dis ça va teinter mon propos d'une manière ou d'une autre si je dis chien c'est pas la même chose que de dire clébard c'est le même mot ça désigne le même objet enfin le même animal mais ça ne dit pas la même chose la connotation est différente faire une photo avec un polaroïd déjà vous avez un format carré le format carré est très important la tension entre la verticale et l'horizontale est nulle dans un format carré ça veut dire que le format carré est un format qui est stable qui est fixe il ne bouge pas là ici avec l'esthétique du polaroïd il est en plus inscrit dans un format de papier qui est rectangulaire vertical avec une très grande marge dans le bas donc il y a la connotation qui renvoie au vintage etc et en même temps il y a une esthétique particulière on ne fait pas n'importe quelle photo avec du polaroïd quand on cadre horizontalement on a ce qu'on va appeler un plan large vous avez vu l'échelle des plans en vidéo je pense sachez que quand vous avez une tension qui est entre les dimensions avec une dimension horizontale beaucoup plus large que la hauteur et bien vous avez une immobilité du plan qui est beaucoup plus grande que dans le format carré le format carré ce n'est pas de mouvement le format horizontal c'est encore plus que ça c'est arrêter le mouvement alors ici bien entendu le sujet va avec le avec le format ou plutôt le format va avec le sujet on n'a pas choisi les choses au hasard donc voilà on a une photographie d'un paysage très immobile très calme et en même temps on utilise un format très horizontal qui fait un panoramique ça va ensemble remarquez aussi qu'il n'y a pas de composition entière ici souvent quand on vous demande les règles de composition tout le monde compose entière ça sert pour tout ben non quand on a un format très allongé avec un ratio hauteur-largeur ou largeur-hauteur qui est très grand ou très petit ça dépend comment on dit et bien la composition entière généralement ne fonctionne pas la composition entière fonctionne bien avec des formats carrés ou avec des formats rectangulaires raisonnablement rectangulaires grosso modo jusqu'à un peu plus tendu que les formats A un peu plus que 1 pour racine de 2 disons que jusque 1 pour 1,5 ou 1 pour 1,6 ça fonctionne au-delà ça commence à devenir un petit peu délicat ici c'est très allongé c'est du cinémascope en fait là c'est du 1 pour 2,22 à peu près et verticalement on n'a pas assez de distance que pour faire des tiers donc on va composer en moitié la ligne d'horizon est placée à la moitié verticale du format on va aussi quelque part composer en moitié horizontalement puisque le phare rouge est à peu près à la moitié horizontale du format aussi là sur l'horizontale on aurait pu composer entière on aurait pu décaler le phare rouge vers la droite mais ça ne faisait pas la même chose donc il y a le format il y a le format et son accord avec le sujet et puis il y a la composition à l'intérieur du format si je mets le phare rouge ici plus sur la droite je vais donner un sens de lecture à l'oeil beaucoup plus qu'en le mettant au centre donc le fait de cadrer au centre va aussi contribuer à l'immobilité et comme cette photo a priori elle exprime le calme la tranquillité l'immobilité la composition et le choix du format sont cohérents par rapport à ça d'accord alors cinémascope je reviens quand même un tout petit peu techniquement dessus parce que le cinémascope c'est un truc spécial ça a été inventé dans les années 20 ou 30 si je ne m'abuse je n'ai plus la date exacte en tête l'idée en fait était de pouvoir faire des images plus grandes et des plans larges au cinéma avec un enjeu qui était un enjeu important puisqu'il y avait déjà beaucoup de formats de pellicules et de cadres en circulation rajouter encore un format vous imaginez que ça veut dire de la recherche et du développement ça veut dire fabriquer des appareils il faut être sûr de les vendre c'est pas compatible avec ce qui existe avant donc c'est un problème alors le monsieur qui a inventé le cinémascope son nom m'échappe pardonnez-moi ça me reviendra peut-être a eu une idée de génie c'est qu'il va inventer une lentille qu'on appelle anamorphique ça ressemble à ça c'est une lentille qui est bombée ça fait un peu comme les miroirs de la foire quand vous allez à la fois vous avez un miroir qui est bombé avec l'axe horizontal et bien ça vous amincie moi j'aime bien aller là on a l'air tout mince c'est parfait quand on en ressort c'est moins bien mais bon alors si on met dans l'autre sens évidemment c'est un petit peu plus gênant la lentille anamorphique elle va servir à quoi ? et bien elle va servir avec une caméra de prise de vue standard et un projecteur standard à filmer des plans super larges pourquoi ? parce qu'à la prise de vue l'image va être compressée horizontalement elle est compressée horizontalement mais ça veut dire que sur la même distance horizontale sur la pellicule on va mettre plus de champ à l'horizontale donc on va élargir le champ puisqu'il est compressé sur la pellicule alors si on projette tel quel ça ne va pas parce qu'on projette des gens étirés verticalement donc si on projette on doit remettre la lentille devant le projecteur et donc on va projeter en élargissant l'image ce qui veut dire vous le voyez sur le cinéma du bas pardon sur l'écran du bas en réalité on va avoir une image qui va être trois fois plus large à peu près ils exagèrent un peu mais une image qui va être beaucoup plus large que l'image de cinéma standard elle ne va pas être moins haute on va élargir l'image ce qui veut dire qu'on va devoir changer l'écran mais entre acheter une lentille et changer l'écran ou bien racheter un équipement complet de projection il y a quand même une marge donc le cinémascope va s'imposer surtout que le cinémascope va être là pour défendre une esthétique qui est celle des westerns ici c'est un western de Raoul Walsh en 1956 ça s'appelle Thor Man et donc le western c'est quoi ? ben c'est des cow-boys et des indiens qui se tirent dessus et tout ça oui d'accord mais ils le font où ? ben ils le font dans l'ouest américain et c'est quoi qui est intéressant dans l'ouest américain ? il fait chaud ? ben au cinéma il fait chaud de toute façon non ce qui est intéressant c'est les paysages or pour voir un paysage ben on a besoin d'une grande image ce qui est intéressant au cinéma de western c'est les grands espaces alors pour rendre les grands espaces on a besoin d'une image qui soit grande donc cinémascope parce qu'on a on a grandi le champ de vision horizontalement et donc le spectateur va se trouver immergé beaucoup plus dans l'image voilà d'où l'invention du cinémascope cinémascope qu'on utilise toujours maintenant pour certains films quand vous allez au cinéma vous allez voir des films qui sont avec une image très très allongée horizontalement c'est le format cinémascope alors aujourd'hui c'est filmé en numérique on n'a plus de l'anti-anamorphique parfois on a des pixels qui ne sont pas des pixels carrés mais je vais vous passer là-dessus parce que sinon on va devenir fou mais donc le format cinémascope qui a comme ratio 1 par 2,22 est un format qui est toujours utilisé aujourd'hui pour cette raison-là alors le cinémascope il a une conséquence inattendue c'est qu'avec le cinémascope on va inventer le plan américain ok par rapport à un plan vu en pied le plan américain il a la même valeur ok c'est simplement qu'on va filmer un être humain en entier sauf que si on filme un être humain en entier ici du coup il va devenir très petit si on filme nos trois cowboys ici si on les filme en pied vous avez vu les échelles de plan ça s'appelle comment encore ça aidez-moi j'ai oublié de réviser quand on voit un personnage en entier que de la tête au pied il occupe la totalité de la hauteur du plan vous avez pas étudié en fait si ? non ? bon ça me revient pas mais c'est pas grave nos trois cowboys ici si on les filme en pied si on les voit en entier forcément ils vont occuper beaucoup moins de largeur donc en termes d'échelle de plan ce sera juste mais en termes de valeur esthétique le décor va avoir beaucoup trop d'importance par rapport à eux quand on les filme comme ça c'est eux qu'on veut voir donc on va inventer ce qu'on appelle le plan américain c'est à dire qu'on va les couper au genou ok et donc ils vont avoir ça aura la même valeur qu'un plan vu en pied dans un format classique c'est à dire qu'on va voir le sujet de cette image là c'est les trois cowboys mais en les voyant comme ça même si on voit pas leurs pieds c'est pas grave ils ont la même valeur esthétique on ne voit qu'eux donc le plan américain s'appelle plan américain pourquoi ? parce que c'est un plan qui a été inventé avec le western par les réalisateurs américains à cause des contraintes techniques du cinémascope ok le plan américain il a au départ pas spécialement une valeur esthétique particulière mais simplement on se rend compte que pour donner l'importance correcte au personnage et bien on doit les couper au genou parce que sinon ils seront trop petits dans l'image à cause du fait que l'image est très horizontale voilà pour ça qu'on a des plans américains chaque format va évidemment avoir sa valeur quand on a un format carré par exemple le format carré il est très utile pour rendre des choses qui sont petites c'est plus facile de photographier des sujets petits et d'avoir des petites images avec un format carré qu'avec un format rectangulaire format carré il va aussi renvoyer à des choses qu'on connait bon alors ça peut-être vous connaissez pas c'est des antiquités ça peut-être un peu plus mais donc les pochettes de disques ou les pochettes de CD je sais vous n'achetez plus beaucoup de disques et plus beaucoup de CD mais c'est mal donc arrêtez de télécharger les trucs c'est de la merde prenez des vrais disques ça au moins ça fait de la vraie musique donc les pochettes de CD ou les pochettes d'album c'est carré et cette esthétique carré pour beaucoup de gens elle renvoie à l'esthétique musicale alors quand on a un plan large il a une certaine valeur puis quand on cadre verticalement c'est pas la même valeur je ne dis pas qu'il y a une image qui est meilleure que les autres ça c'est Monument Valley aux Etats-Unis donc les trois je ne sais plus comment elles s'appellent ces trucs là mais peu importe donc les trois formations rocheuses de Monument Valley qui sont très remarquables et qui sont très belles on pourrait même avoir une image qui serait plus horizontale qui représenterait vraiment le paysage et la grandeur du paysage et puis ici on cadre sur une des formations rocheuses c'est une photo qui est intéressante aussi mais qui n'a pas la même valeur que les autres ici on centre plus sur un sujet et le haut et le bas ont moins d'importance par rapport à la gauche et la droite de l'autre image donc le choix du format et le choix de la composition dans le format vont évidemment avoir une importance énorme par rapport à ce que vous faites quand vous avez des éléments multiples vous pouvez concevoir il y en a qui vont avoir le grand bonheur de l'année prochaine en design graphique faire des kits administratifs avec du papier en tête des cartes de visite etc ça va être super on va bien s'amuser quand on compose plein d'éléments différents avec plein de formats différents il y a aussi un rapport entre les formats donc vous devez avoir une cohérence à l'intérieur de votre graphisme ici vous avez un ensemble d'éléments qui sont c'est un mock-up c'est pas des vrais éléments c'est pas une photo mais c'est un mock-up d'éléments graphiques donc le design doit être suffisamment souple pour s'adapter aux différents formats en ayant à peu près toujours la même valeur et en tenant compte des contraintes aussi une carte de visite ça fait 55 mm sur 85 mm pourquoi ? parce que vos cartes de banque mesurent 55 mm sur 85 mm ne me demandez pas l'historique de cette dimension je ne le connais pas par coeur mais c'est une dimension qui est commune ici en Europe si un jour vous décidez de faire une carte de visite pour un client et que vous dites je vais faire une carte de visite un peu spéciale elle va faire 55 mm sur 95 alors c'est génial mais ça rentrera dans aucun portefeuille donc en fait ça ne va pas vous devez aussi tenir compte de la tradition et des habitudes ah je vais vous faire du papier A en tête qui ne sera pas du papier A4 oui mais non parce que quand on imprime on met des feuilles A4 dans la machine et ça ne va pas aller donc ça c'est une dimension qui existe dont vous devez tenir compte et vous devez aussi tenir compte de l'harmonie de tous les formats entre eux par exemple ici regardez on a un même rapport hauteur-largeur pour tous les éléments qui ont été créés voilà on est dans un rapport homothétique entre tous les formats c'est pas forcément ça que vous devez faire dans tous les cas mais ça peut fonctionner ici c'est un choix esthétique de cette manière là vous avez toujours la même tension entre hauteur et largeur et donc ça crée une esthétique particulière qui est un choix qui est un choix